Alors que certains couraient les 24 heures du Mans, plus de 600 athlètes ont fait 24 heures sur des rollers. C'était à Quiberon pour la quatrième édition de la Groll Race, une jeune course d'endurance qui rencontre chaque année plus de succès. Germain Lutz a mis sa caméra sur des roulettes. Quatre ans qu'il se donne rendez-vous le long de la Côte Sauvage à Quiberon pour cette course originale. Créée par le groupe Roller Loisirs de Vannes en 2010, la Groll Race fait se relayer des équipes du samedi après-midi au dimanche après-midi non-stop. De la performance pure à l'exploit entre amis, la course réunit divers publics autour d'une même recette. Le parcours, la convivialité, cet esprit bon enfant, il y a des déguisements sur place, la bonne humeur des gens. C'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui cette course est une réussite, on est obligé de refuser du monde. Donc il va falloir voir pour les prochaines années, agrandir la ligne de relais et continuer à profiter de cette ambiance pour grossir encore l'équipe et les participants. 126 équipes ont couru cette année en relais à 6 ou à 8 et pour certains en solo 24 heures d'affilée ou presque. Bien qu'ensoleillé, l'édition 2013 n'aura pas été facile pour les 666 coureurs, une partie du parcours faisant face à des vents de plus de 40 km heure. La stratégie est assez simple, on fait un tour chacun. Donc ça nous donne un maximum de temps pour nous reposer aussi entre chaque relais. Et les relais sont assez courts finalement, ça ne dépasse pas 6 minutes. Donc ça fait accumuler, ça fait quelque chose comme 150 km peut-être dans le week-end. C'est exceptionnel pour les rollers parce que c'est un sport d'appui, donc c'est un effort physique quand même, mais ce n'est pas insurmontable. Après 23 heures et quelques minutes, tous les coureurs se sont réunis pour un dernier tour tous ensemble. Et c'est la Groll Team qui remporte le prix de la plus grande distance cette année avec 709 km par cours. Moins sportifs et plus c'est...